Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour mon irrégularité. Vous savez que j'ai du mal à avoir une bonne gestion du temps, de l'organisation. Du coup à chaque fois je dis je vais essayer d'être plus présente. Au final je reviens tous les 1-2 mois, ça dépend. Mais j'avais des bonnes excuses, en gros j'avais un peu mes cours, mes parcelles à gérer, un stage à trouver, mon spectacle de théâtre à faire. Bref c'était un peu le chaos, du coup j'avais pas trop le temps pour les vidéos. Mais je sais que j'y pense, enfin en fait j'ai plein d'idées mais c'est compliqué à mettre en place et tout. Il faudra que j'achète du bon matériel et tout parce que je vais faire des vidéos de qualité, enfin c'est des vidéos qui demandent un peu plus de préparation. Bref, j'arrête de trop parler, de me trouver des excuses. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 séries françaises que j'ai vues et que je vous recommande parce que bah elles sont cool. Et parce que c'est important d'encourager notre production parce qu'on est chauvin, qu'on aime la France et qu'il y a plein de créations cool qui sont parfois pas assez mises en avant. On envoie le générique et on commence sans plus tarder. Je savais pas trop quelle heure de faire donc du coup je vais faire je pense par ordre chronologique de création de séries. J'ai essayé vraiment de choisir des séries assez différentes en termes de genre, en termes d'histoire pour que ce soit assez varié et que ça plaise à un max de monde. On commence avec Les Revenants, une série créée en 2012, donc une série assez fantastique. En tout il y a deux saisons avec 8 épisodes chacun de 52 minutes. La série est en fait une adaptation du film homonyme de Robin Campignon qui date de 2004, qui s'appelait du coup pareil Les Revenants. Et donc l'histoire c'est tout simplement un petit village français, juste plus perdu dans les montagnes, un peu genre dans le massif central je crois. Et il va y avoir des morts qui reviennent à la vie. Alors des gens qui sont morts à des époques différentes mais qui reviennent à la même époque, c'est à dire en 2012 quoi. Ça va être un choc pour tous les habitants, pour toute leur famille, pour ceux qui ont souffert de ces drames. Et pour eux-mêmes aussi parce qu'ils comprennent pas trop pourquoi ils sont là, enfin vraiment ils débarquent du jour au lendemain dans leur village, ils vont retrouver leur famille. Et je crois qu'eux ne sont pas au courant qu'ils sont morts, enfin du coup c'est horrible parce qu'ils arrivent à retrouver les gens qu'ils aiment. Et il va y avoir un double choc quoi, en mode quoi je suis mort et quoi tu réapparais ? C'est une série que j'ai vue il y a quand même quelques années maintenant, je suis pas tellement fantastique, histoire un peu science-fiction paranormale tout ça. Mais j'ai quand même vu les classiques genre Lost, les 4400 et tout, enfin donc ça va tu vois. J'ai trouvé cette série intéressante parce que déjà c'est un genre qui est pas assez travaillé en France, enfin à chaque fois on a peur, soit je sais pas qu'il y ait pas le public ou... Et je crois que du coup cette série elle était passée sur Canal+, elle avait été très bien accueillie par les français mais aussi à l'international en fait. Je suis d'accord avec cet avis parce que c'est vrai qu'elle est assez bien filmée, il y a vraiment une tension présente à tous les épisodes quoi, une ambiance glauque un peu, genre t'as envie de regarder et en même temps t'es un peu mal à l'aise. Mais l'histoire est super intéressante, les personnages sont attachants, puis il y a un peu des intrigues, enfin déjà l'intrigue principale, pourquoi ils sont là, puis aussi comment est-ce qu'ils sont morts, c'est quoi les vraies raisons de leur mort, parce que des fois c'est des trucs cachés. Les acteurs jouent tous très bien, il y a quelques têtes qui sont parfois familières, je vais vous dire quelques noms mais... Swan Nangotin, il y a Rapillard, ça l'a joué dans D7F notamment, Yom Gui qui a joué dans Celle que vous croyez ou Sous les Joupes des Filles, je vous dis un peu les films connus qu'ils ont fait. Pierre Perrier dans American Translation ou Anna Gérardot qu'on voit de plus en plus dans Un Homme Idéal et Deux Mois, donc il m'a été fait du coup après la série. Mais donc voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu histoire étrange, fantastique, tout ça, et que vous avez envie de tester une série française, et bah allez-y, elle est sûrement d'espo en streaming, moi personnellement je l'avais pas regardée sur Canal+. Ce que vous allez voir dépasse toute espèce de logique, échange et perspective du monde qui nous entoure. Il va vous falloir l'accepter. Est-ce que tu crois que quand quelqu'un meurt il peut revenir ? La deuxième série dont je vais vous parler, c'est la série Scam France, qui est composée actuellement de 10 saisons avec environ 9 à 13 épisodes dans chaque saison, qui durent tous une trentaine de minutes. Donc la première saison date de 2018, et oui ils ont fait genre 10 saisons en 4 ans, mais justement c'est des épisodes assez courts, du coup ça s'enchaîne assez vite, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont bien géré la production. Là pareil, il faut savoir que c'est une adaptation d'une série norvégienne, donc il y a le même nom, mais la série norvégienne elle s'est arrêtée aux 4 premières saisons, il n'y a pas eu de suite. Et cette série a beaucoup marché, et donc ils ont acheté les droits d'auteur dans plusieurs autres pays. Mais la France je crois que c'est celle qui a fait le plus de saisons continues, au-delà de 4. Moi du coup je préviens juste que j'ai vu que les 5 premières, parce qu'en fait c'est un peu, il y a deux générations différentes, enfin en gros. Les 5 premières c'est sur un groupe d'amis, la seconde à la terminale. Et après à partir de la 6, du coup ça dirige vers la petite soeur d'un des personnages principaux. Et bah moi j'ai commencé mais j'ai un peu eu du mal, et du coup c'est vrai qu'après je me suis arrêtée et puis j'ai pas repris. Mais en tout cas des 5 premières saisons que j'avais vues, j'avais vraiment adoré. En plus c'était vraiment cool parce que je l'ai regardée quand j'étais en première et terminale, ouais c'est ça. Et du coup c'était vraiment exactement au même moment que les personnages de la série, donc l'identifié de oufave tu vois. Et ce qui était trop bien c'est qu'en fait, je sais pas s'il le faut encore, mais à l'époque, soit t'avais l'épisode de tous les vendredis, donc de 20 à 30 minutes. Soit sinon ils diffusaient les extraits chaque jour en temps réel, parce qu'en fait la série elle est construite vraiment sous forme quotidienne. Donc c'est à dire que tu vas avoir mercredi 20h10 un petit moment, ensuite jeudi 15h12. Et du coup ils diffusaient les épisodes sur Youtube au jour correspondant. Donc on peut vraiment suivre en temps réel genre ce qui se passait au jour le jour, c'était trop bien. Et sinon si t'avais la flemme de voir les extraits, bah t'avais tous les vendredis, tous l'épisode réunis. J'avais vraiment beaucoup aimé la série à l'époque parce que les personnages sont très variés, mais on s'attache au moins à l'un d'entre eux. Enfin même, on s'attache à tous en fait, même s'ils sont casse-couilles, même s'ils ont des défauts. C'est des défauts humains, c'est réaliste et du coup ça n'en sort que mieux. Et ça aborde vraiment plein de sujets différents, parfois difficiles. Il y a le cyberharcèlement, il y a les agressions sexuelles, les troubles alimentaires, la religion, l'homosexualité. Et c'est abordé très justement je trouve. Donc du coup il y a vraiment de très belles scènes, de très beaux passages. Et oui j'ai obligé de dire l'essentiel, mais en gros chaque saison est concentrée sur un personnage et une problématique du coup liée à ce personnage. Mais après tu vois quand même la vie, ses relations avec tous ses autres amis. Et en acteurs principaux, bon je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ils jouent tous trop bien, et ils sont trop attachants. On retrouve par exemple la Coton Frappier, qu'on a pu voir dans la série Mixte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est sur Amazon. Elle a l'air bien aussi, il faudrait que je la teste, donc dites-moi si vous l'avez vu. On a Marilyn Lima qui a joué dans Bang Gang ou Une Sirène à Paris. Assassin là qu'on a pu voir dans Bande de Filles et qu'on voit de plus en plus en ce moment. Ou encore Axel Aurien qui a joué dans Slalom aussi. Voilà c'est vraiment la série Ardo, Good Vibe. Enfin, il y a des moments légers, d'autres un peu plus drôles, mais c'est vraiment la série drama adolescent qui fait du bien en fait quand tu es à la période adolescente. Parce que les personnages ils ont les mêmes enjeux et problématiques que toi. Donc encore mieux si vous êtes en terminale et que vous avez envie de regarder ça, vous vous attachez direct. Et saison 4, c'était ma proférieure, genre Imane et Sofiane. Je parle trop, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Ah oui, et petite info importante. Alors j'ai lu sur Wikipédia, mais je pense que c'est vrai. Il précisait que dans la saison 4, c'est la première fois qu'une série française a pour héroïne une femme noire et musulmane. Moi ça m'a un peu choquée en mode quoi c'est la première fois, mais en même temps pas si étonnant. Parce que je sais qu'il y a eu pendant longtemps manque de représentation et de diversité dans les séries. Ça commence à un peu plus se développer, donc ça c'est cool. Mais du coup, encore une raison de plus de mettre en avant et de promouvoir cette série. Ah oui, et j'ai oublié de dire, du coup la série est uniquement en ligne sur France TV Slash. Et sur la chaîne YouTube il me semble, qui met toujours les épisodes. Ça se diffuse pas, la télé c'est que sur internet. Lucas, j'ai fait de la merde. Maintenant je vais parler d'une série dont je n'ai vu que la moitié des épisodes. C'est scandaleux, je fais la pub de trucs que je n'ai même pas vu en entier. Il s'agit de la série française... Elles sont toutes françaises, je suis débile. Il s'agit de la série La Flamme qui a été diffusée sur Canal+, en 2020. Donc pour la petite histoire, moi j'ai vu... Du coup il y a 9 épisodes, j'ai vu que les 5 derniers. Oui, c'est ça. Parce qu'en gros j'étais allée en vacances chez ma soeur et son copain. Où ils avaient déjà commencé et du coup moi j'avais regardé avec eux la suite. Parce que c'est pas grave si tu prends en cours de route, l'histoire n'est pas très compliquée. Donc c'est un remake de la série américaine Burning Love qui justement parodie les télé-réalités. Et donc là c'est repris à la sauce française. L'histoire c'est du coup l'histoire de Marc qui va avoir une dizaine de prétendantes dans une villa. Et bah voilà, le but de l'émission ça va être de trouver sa future épouse dans un temps imparti. Et bien sûr ça va pas se passer comme prévu. Marc c'est un gros bouffon, macho, cassos, nul. Mais très drôle. Puis bah tous les personnages féminins sont incroyables. Genre dans leur folie, dans leur personnalité. Le casting est quand même assez dingue. Il y a genre du coup Jonathan Cohen qui joue Marc, le personnage masculin principal. Géraldine Nakache, Pierre Nidé, Adèle Exerciopoulos. Leïla Becti, enfin vraiment que des grosses têtes à l'affiche quoi. Déjà on sait qu'il joue bien mais du coup dans ce registre là comique. Genre c'est incroyable. Alors si vous êtes team premier degré, je sais pas si ça va vous plaire. Mais si vous aimez les séries genre burlesque, comique, absurde, con. Allez-y. C'est vraiment la série pour détendre. Genre ça n'a pas de sens. Tout est drôle, tout est what the fuck. Mais au moins on s'amuse quoi. Tu vois tu passes 30 minutes, tu te vides le cerveau. Et ce qui est drôle c'est que c'est vraiment pensé comme étaient les réalités. Mais du coup c'est une série donc il y a quand même une construction narrative tu vois. C'est narréistique et tout. Du coup c'est intéressant de se dire. Genre c'est pas réel, ça a été créé pour faire comme si c'était la télé-réalité. Et je vous en parle justement parce qu'il y a la saison 2 qui va sortir. Mais cette fois qui s'appelle Le Flambeau. Et qui sera sur une parodie de Koh-Lanta. Et je trouve ça genre trop drôle parce qu'il y a tellement de choses à faire. Déjà je sais pas si vous connaissez Le Monde à l'envers. Mais vous avez fait une ou deux parodies sur cette émission. Et moi j'étais une grande fan de Koh-Lanta. Là je n'ai pas regardé cette année mais toutes les autres années j'ai regardé. Tellement de 3 cocasses qu'on pourrait reproduire que je pense que ça va être très très drôle. Et en plus on retrouve la plupart des personnages et puis on va en intégrer des nouveaux. Donc c'est cool ça fait de la diversité tout en retrouvant certaines personnes qu'on adore. Donc voilà la saison 1 à 9 épisodes de 30 minutes. Ça se regarde super vite en une soirée si vous n'avez rien à faire. Mais si vous voulez prolonger le plaisir et le rire. Regardez-en un peu tous les jours. C'est vraiment très détente. Maintenant je vais vous parler d'une série d'action un peu thriller, film à énigme française. C'est la série Lupin qui a été sortie en 2021 sur Netflix avec mon star principal, acteur principal Omar Sy du coup qui jouait le rôle d'Assane Diop. Donc l'histoire c'est celle d'Assane Diop qui va être touché par la mort de son père de manière assez mystérieuse suspecte il y a 25 ans. Et là du coup dans le présent il va chercher à se venger pour lui d'une certaine manière et en s'inspirant du coup de son héros préféré qui est Arsène Lupin. Pareil je n'ai vu que la première partie, enfin la première saison du coup où il y a 5 épisodes et après ils ont sorti la deuxième saison l'été avec aussi 5 épisodes. Et il me semble qu'ils durent à peu près tous une heure et franchement j'avais trop kiffé. Alors les séries d'action j'en ai pas vu tellement mais les films en vrai j'aime de ouf mais j'en regarde pas assez. Mais dès que j'en regarde je suis en mode waouh c'est trop bien alors comment c'est passé les trucs, les plans, les énigmes, les scènes de combat, d'action et tout. Bref je kiffe donc faudrait que j'en vois plus. Franchement j'ai beaucoup aimé la série déjà Omar Sy, moi personnellement je l'adore je trouve que c'est un acteur génial, il joue super bien. Et là dans cette série il rayonne et dans ce registre aussi quoi. J'ai beaucoup aimé aussi la forme parce que du coup on mélange le présent où Hassan il est grand, il a son ex-femme, son enfant de 12 ans et puis sa vie maintenant. Avec des flashbacks du passé où il était jeune, comment il a vécu la mort de son père, où est-ce qu'il est allé après. Pareil les acteurs jouent tous très bien, mention spéciale au garçon qui joue Hassan jeune qui s'appelle Mamadou Haidara. J'ai trouvé super touchant. Après voilà on retrouve aussi des têtes d'affiches, il y a Shirin Boutella qu'on a pu voir dans Papi Chat. Ludivine Sani donc que vous connaissez peut-être de 8 femmes ou sur Minkou. Ou encore Clotilde Sme qu'on a pu voir dans Chocolat. Chaque personnage trouvait bien interprété, il y en a que tu vas pas aimer, ils sont pas tous attachants mais justement ils jouent bien leur rôle de méchant. Mais par contre du coup Hassan c'est pas le héros principal. Bon même lui il fait des conneries des fois mais lui par contre c'est notre chouchou. J'ai vraiment beaucoup aimé les 5 premiers épisodes, il y a beaucoup d'action. A chaque épisode il y a une intrigue principale, une enquête principale avec une poursuite, des scènes d'action, de combat. Donc si vous l'avez toujours pas vu et bah foncez mes amis. Oui on est amis maintenant, on a ce rapport intime même si je ne vous connais pas du tout. Et la dernière série dont je vais vous parler c'est ma petite série. C'est une série au pépite coup de coeur que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est sortie il y a pas longtemps. C'est la série drôle sorti sur Netflix bah vraiment il y a un ou deux mois même pas quoi. C'est une série créée par Fanny Herrero, celle qui a notamment fait 10%. Donc on retrouve voilà un peu cette vibe genre de même écriture des personnages qui ont leurs vices mais aussi leur qualité, leurs défauts qui fait qu'ils sont attachants. Et donc la série c'est une idée assez originale et en même temps simple. En gros elle va suivre le parcours de 4 jeunes qui veulent se lancer dans le stand-up, qui ont voilà la passion de la scène. On va suivre leur parcours du coup au quotidien genre pourquoi, quelles sont leurs motivations, d'où ça leur vient, comment ils arrivent à s'en sortir ou pas. Donc il y a certains qui vont connaître le succès d'un coup, d'autres qui au contraire vont plutôt être mis de côté alors qu'ils avaient connu le succès plus tôt. Et j'ai vraiment trop aimé. Bon déjà la série il n'y a que 6 épisodes de 45 minutes, c'est pour ça que je l'ai regardé très vite. C'est vraiment l'une des rares séries que j'ai genre presque bien watché, enfin j'ai toujours regardé en deux jours. Encore deux jours pour certains ça va être beaucoup tu vois parce que ça dure pas longtemps. On est une soirée tu peux le faire. Et moi je déteste faire ça genre moi il me faut un épisode par jour normalement. Mais là c'était un moment où j'avais du temps pour moi. Le tourné de vidéos je regarde des séries, super Inès. Mais j'ai vraiment adoré. En fait je trouve que les personnages sont super bien écrits. Comme je disais du coup ils ont leurs qualités, leurs défauts. Tu fais qu'ils sont casse-couille et en même temps tu te dis mais non mais c'est des réactions humaines et normales. Du coup t'es en mode oh venez j'ai envie de vous faire un câlin. Et ils sont tous très différents mais ils jouent tous super bien. Pareil on les a pas trop vus avant, c'est vraiment des acteurs nouveaux qui sont mis sur le devant de la scène. Donc ça c'est cool. Et surtout je veux prôner cette série pour sa diversité de représentations. Parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit en personnages principaux une femme noire, un garçon maghrébin et un garçon asiatique. Enfin genre je sais pas moi ça m'a choquée, surprise. Mais dans le bon sens justement en mode wow ça fait du bien de voir ça à l'écran et de pas voir que des têtes blanches. C'est ce qui manque aussi parfois avec un reproche aux séries françaises. Et là t'as vraiment une pluralité, une diversité qui fait du bien et sans rentrer dans le cliché quoi. Du coup les quatre personnages principaux sont Nézir interprétés par Younes Boussif. Aïsatou interprétés par Mariyama Gay. Apolline interprétés par Elsa Gage. Et Bling interprétés par Jean Suen. Pardon si je le dis mal. C'est vraiment une série good vibes, pleine de fraîcheur. Les personnages sont super mignons, super attachants. Il y a des moments drôles, il y a des moments un peu plus tristes, plus touchants. Mais sans rentrer trop dans le pathos. Non vraiment c'est super bien équilibré. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment adoré. J'ai à dire mention spéciale à Younes mais en même temps, non les quatre ils sont géniaux quoi. Donc voilà. Si vous ne deviez retenir qu'une série c'est celle-ci parce que du coup elle est sortie récemment. Qu'il y a une importante représentation. Et même juste pour le synopsis en général, l'univers du stand-up. Moi j'aime bien regarder des fois des humoristes. Mais après c'est pas spécialement un truc où je suis à fond ou quoi. Mais là en regardant six épisodes limite j'avais envie de faire du stand-up après. C'est super immersif. On les va vraiment monter sur scène, faire leur spectacle leur première fois où ça se passe trop mal. On voit vraiment l'envers du décor quoi. J'ai trouvé ça super intéressant, super bien filmé et super bien écrit. Et en plus c'est créé par une femme. Donc let's go on encourage les réalisatrices, scénaristes féminines s'il vous plaît. Parce qu'on n'est pas assez représentés. Donc voilà, vrai petit coup de cœur. J'espère qu'il y aura une saison 2. A priori oui puisque ça a bien marché. Donc continuez d'aller voir ça pour que ça augmente les stats et qu'il fasse plein d'autres saisons. Je suis pauvre. Non c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit Ah désolé j'ai pas de monnaie, bon courage votre journée. Ça n'allait pas être bien. Bienvenue au droit. Je fais une stand-up. Du coup t'es drôle quoi. J'essaye, j'essaye. C'est quoi sûr ? Parfois je me dis que j'aimerais essayer autre chose. Tu veux faire du stand-up ? Je ne sais plus qui tu es. Et du coup je voulais parler d'un nouveau sujet. Je voulais t'en parler. C'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi je ne comprends pas pourquoi on a autant attendu. On est quand même partis en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Voilà voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'espère que je vous ai fait découvrir des séries que vous ne les avez pas toutes déjà vues. Sinon mettez-moi dans vos commentaires d'autres séries que vous me conseillez, que vous conseillez à d'autres gens. Moi je suis toujours férue d'en découvrir des nouvelles. Après là je vais être prise parce qu'il y a bientôt... Stranger Film saison 4. Pas bon ça fait genre 3 ans qu'on attend ça. Vous vous rendez compte quand même ? Je fais grave une parenthèse parce qu'on sort des séries françaises. Mais juste genre la dernière saison j'étais en Terminal. Et là la prochaine saison de Stranger Film je finis ma licence. Bon je ferme la parenthèse mais du coup voilà n'hésitez pas à aller voir ces séries. Il y en a des suppositions Netflix. Sinon elles sont en streaming. Ou sinon sur France TV là c'est gratuit et dispo pour Scam France. Donc maintenant vous savez quoi regarder. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et remettre un petit pouce et me dire si vous aimeriez voir une deuxième partie. Parce que je pourrais en faire d'autres sur des séries françaises. Ou même sur d'autres nationalités. J'espère que ça va de vos côtés. Que vous vous portez bien. Que vous n'êtes pas trop stressé par la vie, le monde, tout ce qui se passe dehors. C'est pas ouf. Mais en tout cas je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite sur Youtube. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.